salut c'est joe on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les joueurs upgrade alors qu'est ce que c'est pour les néophytes du mode c'est très simple c'est des joueurs qui fin janvier peut-être début février peut-être mi janvier en gros EA sport vont upgrader des joueurs vont en faire un par exemple prendre un plus 2 en général ça fait que par exemple un joueur comme vous voyez à l'écran Neymar qui a je crois 87 de général ou 88 de général de base va prendre un plus 2 et va passer à 89 ou un truc comme ça donc ça fait qu'au final il va sortir de nouvelles cartes de Neymar dans les packs vos anciennes cartes de Neymar elles ne vous trompe rien parce que ce sera des cartes obsolètes il y aura des cartes plus intéressantes donc voilà vos cartes vont baisser en prix les cartes au dessus vont monter en prix et bonus grand bonus intéressant là les cartes bien informe par exemple la carte à 91 de Neymar si le Neymar régulard prend un plus 2 le Neymar par exemple là c'est le TIFF je sais plus comment ça s'appelle on va prendre un plus 2 donc il passera de 91 à 93 donc voilà ça fait toujours plaisir de voir ça donc je tenais à vous présenter aujourd'hui 11 joueurs qui selon moi vont être upgradés donc qui vont prendre un plus en termes de général je vais pas forcément vous dire à chaque fois quel joueur va prendre un tel plus je vous donnerai une estimation quand je l'aurai envie et donc on commence directement avec Neymar les gars le poteau d'Abdoul Haïssar donc voilà Neymar c'est incontestable il fait une saison incroyable une longue d'informe qu'il a eu sur FIFA je vois pas comment Yen ne pourrait pas lui mettre un plus je pense qu'il aura un plus 2 les gars vraiment et qu'il aura une version 93 Neymar parce qu'il est vraiment à la hauteur des plus grands tel que Ronaldo et Messi cette année il a vraiment montré qu'il était au taquet on enchaîne avec un joueur qui va ravir les parisiens Serge Aurier qui fait un très 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 bon début de saison vraiment un des meilleurs le meilleur défenseur de droite ligue 1 allez je me lance je le dis parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence remarque mais en tout cas c'est le meilleur voilà il va avoir des superbes stats sa carte informe à 81 va être monstrueuse il va avoir un plus 2 je pense un petit 82 de général et une carte informe à 83 me paraîtrait tout à fait classique pour un Serge Aurier voilà qui est un très bon genre de ligue 1 donc voilà il crève l'écran c'est normal qu'il prenne un plus 2 on enchaîne avec Atenbel Arfa le joueur de ligue 1 sachez d'ailleurs au passage que ce classement n'est absolument pas un classement c'est pas Neymar qui va prendre le plus de général je vous mets 11 joueurs au pif et il y aura une autre vidéo un peu plus détail vous verrez bien comment ça se passe n'hésitez pas à proposer vos joueurs que vous pensez qu'ils seront up dans les commentaires Ben Arfa superbe saison il revient à un très haut niveau je pense qu'il peut encore progresser mais sincèrement c'est déjà très bien ce qu'il fait là c'est sa carte informe que vous voyez à 80 de général je pense qu'il va prendre un tout simplement un plus 1 je vois pas forcément Ben Arfa prendre plus voilà il aura une carte régulière à 80 de général une forme à 81 je pense que ce sera très bien en tout cas voilà je suis presque sûr qu'il aura une carte up parce qu'il est vraiment très très bon depuis le début de saison et personne ne l'attendait à ce niveau là on enchaîne avec Andy Delors voilà le joueur de camp voilà pour ceux qui regardent un petit peu la ligue 1 on va dire d'un certain oeil vous voyez que Andy Delors est quand même en train de se démarquer en tout cas de mener camp très très haut c'est pas le seul parce que c'est vrai que camp est très bien mené mais en tout cas Andy Delors c'est quand même un des hommes forts de camp cette cette saison il est vraiment là dans les grands rendez-vous il montre que c'est un attaquant qui peut réellement poser problème avec des défenses de ligue 1 nous on voit ce qu'il fait contre contre je sais pas contre les grandes équipes comme Marseille par exemple c'est vrai qu'on se dit que c'est un buteur qui a peut-être moyen de monter encore une étape en ligue 1 aller taper dans du Saint-Etienne par exemple je pense que c'est un bon coup pour eux en tout cas à voir donc voilà Andy Delors il prendra un up je pense qu'il passera même or en tout cas peut-être pas or rare mais or non rare je pense que ce serait mérité quand on voit qu'un je sais pas Bryce Wett et or rare ça fait mal on continue avec George Kevin donc lui voilà il fait un super début de saison c'est un des seuls joueurs à l'OM qui donne tout ce qu'il a à donner et sincèrement ça fait plaisir voilà c'est un joueur qui a démontré beaucoup cette saison qui a montré qu'il avait un niveau de ligue 1 très intéressant et sincèrement je pense que vu ce qu'il montre je pense qu'il est au dessus de beaucoup de joueurs de ligue 1 sincèrement il est surtout au dessus de beaucoup de joueurs de l'OM qui ont beaucoup plus que lui en termes de général donc je pense qu'il va bien le monter à 74 il sera un peu comme un Alessand Vini sur fut 13 ou fut 12 je sais plus voilà ce sera un joueur très intéressant il lui manque plus que les 4 étoiles malheureusement je pense qu'il les aura jamais on enchaîne avec jemmy vardy comment comment ne pas comment ne pas passer à côté de jemmy vardy qui voilà lui c'est un joueur qui outre atlantique ouais ça se dit ouais c'est ça qui outre atlantique outre manche je ne sais pas crée vraiment l'écran donc voilà il c'est un joueur intéressant là je vous ai mis sa carte de record breaker après son record en tout cas ce que je sais c'est qu'il va être payé il a une carte je crois en termes de général à 71 je crois lui clairement il va passer horreur c'est comme harry kane l'année dernière je pense clairement c'est un joueur qui est voué à prendre des cas des stats très intéressantes notamment en vitesse et en dribble après il manque les 4 étoiles pour un buteur mais j'attends vraiment voir jimmy vardy avec une carte up ça peut être très intéressant surtout qu'il risque d'avoir une très belle carte pas comme harry kane allez c'est parti tièr americoba meyang on se lance dans le gros dans le gros bousin tièr americoba meyang dont il a une carte in format 84 de général je crois que j'attends pour acheter lors de la toti quand les prises sont pas cher donc voilà obameyang c'est un joueur vraiment intéressant déjà un surfute mais surtout en vrai parce que en vrai il est monstrueux il crève l'écran il est un des meilleurs buteurs européens actuellement c'est vrai que c'est un buteur qui pour moi peut encore franchir beaucoup d'étapes dans sa carrière il est né en 89 ce qui fait qu'il a 11 il a 27 ans il n'est pas encore très très vieux il lui reste encore aller trois ans très très haut niveau donc sincèrement il peut encore franchir des paliers on voit qu'il progresse chaque année c'est un joueur qui n'est pas prêt de s'arrêter qui a commencé vieux on va dire c'est dur de dire ça pour un obameyang qui a commencé oui si c'est vrai il a commencé vieux il n'a pas crevé l'écran comme crève un martial à 18 ans ou n'importe quoi c'est un joueur qui a commencé plus vieux que les autres donc sincèrement il peut encore monter il est motivé donc c'est un joueur qui pour moi va prendre un plus de général parce que moi je pense que 84 c'est parfait pour lui on enchaîne kinsley coman voilà kinsley coman qui a récemment eu la confiance de du célèbre pep guardiola donc voilà qui lui a accordé sa confiance qu'il l'a fait jouer qu'il a même titularisé personne ne pensait ça en début de saison et il montre vraiment de choses très intéressantes il n'a pas eu de cartes informes malheureusement il n'a jamais eu parce que au final au bayern il est plus là à distiller des passes décisives ou à faire des différences à éliminer quelques défenseurs sur des dribbles et ensuite libérer son ballon ce qui est parfait donc voilà pas de cartes informes pour le pour le kinsley coman mais s'il pouvait je pense qu'il restera pas bélu les gars je pense qu'il va passer sur un côté il est gauche et il est droit moi je dirais plus gauche en tout cas voilà il va passer sur un côté ça va être intéressant il va peut-être pas passer hors je pense ça va être compliqué ou alors hors non rare mais ce serait irrespectueux envers la saison de coman de le faire passer hors non rare allez un hors rare ça ferait kiffer avec un petit 76 de général sur un côté avec un bon 94 de vitesse ça ferait plaisir et là on retrouverait le bon vieux coman et s'il vous plaît les quatre étoiles et ensuite douglas costa voilà douglas costa c'est c'est un monstre début de saison monstrueux pour moi au dessus du début de saison de coman lui on s'y attendait vraiment pas du tout il est arrivé bon certes pour pas mal d'argent mais voilà qui aurait pu parier que douglas costa face un début de saison pareil peu de gens sincèrement les gens qui vont le dire seront des bons mythos je peux vous l'assurer les gars parce que le douglas costa ce qu'il fait actuellement c'est du très très haut niveau pour moi c'est un des meilleurs joueurs du bayern de cette saison des meilleurs joueurs européens moi c'est typiquement le joueur de joueurs qui me fait plaisir pour moi il va prendre un plus 3 non je force je force un plus il a déjà quand même 4 ouais je me rends compte en fait qu'il a déjà 80 général et c'est quand même très très élevé moi je dirais un plus 2 moi je dis tout le temps plus 2 remarque mais je trouve c'est équilibré plus 2 voilà comme ça sa carte informe à 82 général aura 84 et au final je trouve ça plutôt raisonnable pour un joueur que j'ai acheté au début du jeu 42 000 crédits mais qui les vaut plus du tout sincèrement les gars déjà dans le jeu il est exceptionnel alors n'hésitez plus vraiment ensuite ignaki williams voilà le pasque de de l'athletico bilbao nous voilà lui qui crève l'écran vraiment de plus en plus on l'entend un petit peu en parler de lui récemment parce que voilà qu'il est ultra jeune il a il a 24 ans attendez je fais des calculs un jo 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 calcule à 22 ans il avec williams nous voilà autant vous dire que c'est un joueur très jeune faut lui laisser le temps il a des très 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 belles stats sincèrement je pense que sa version up il y en aura une c'est sûr et certain et elle aura des stats incroyables vraiment les gars merde j'ai foiré ensuite anthony martial les gars anthony martial le joueur de manchester united qui fait quelque chose d'incroyable le golden boy 2015 qui est vraiment impressionnant vraiment avec manchester united moi je pense qu'il sera boosté enfin upé on est les gauches malheureusement ça fait mal même s'il joue plus tard plus à droite en ce moment united je pense qu'il sera boosté enfin upé à gauche malheureusement les gars parce que moi je pense qu'un joueur comme martial vu qu'il a pas les quatre étoiles sur un côté c'est compliqué pour faire la différence techniquement faudrait qu'il compense avec une grosse vitesse je vois bien martial prendre un plus ça fait mal mais je pense un plus 3 un plus 3 à 80 général je pense que ce serait totalement logique quand on voit certains joueurs qui ont beaucoup plus je trouve que martial est quand même un des meilleurs attaquants de première ligne actuellement surtout à son jeune âge mérite mieux donc voilà anthony martial car seulement deux ans plus que moi d'ailleurs je viens de voir ça un joueur très intéressant j'attends de voir où il sera placé sera la vraie question mais en tout cas je vais pas vous justifier pourquoi martial doit être up je trouve ça totalement logique et donc voilà fin de vidéo voilà yolo j'espère que ça vous aura plus si vous avez d'autres n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires vous inquiétez pas il y aura une autre petite vidéo qui s'appellera comment faire un maximum de crédit fin janvier ça peut vous aider ça peut vous intéresser parce qu'il y a vraiment moyen si tu as un petit pécule de crédit de vraiment passer à une étape sur flux donc les gars n'hésitons plus la vidéo arrive dans deux jours les gars donc restez devant vos écrans c'était jo le petit like il ferait plaisir bye merci